Bonjour, je me présente, Frédéric Fouché, je suis ingénieur de recherche CNRS au CNRS d'Orléans et je travaille sur la plateforme Pelletru, qui est un accélérateur de particules au laboratoire SEMTIP, conditions extrêmes matériaux, haute température et irradiation. Les thématiques de recherche vont de la science des matériaux avec l'étude des éléments contenus dans les Couchemins, par exemple, jusqu'à l'exploration de la planète Mars, parce que je suis également dans l'équipe scientifique de la future mission européenne ExoMars, qui devrait partir normalement en 2028 pour atterrir à la surface de Mars en 2030. Les thématiques de recherche sont donc très larges et je m'intéresse principalement à la recherche de potentielles traces de vie à la surface de Mars. Merci à tous d'être présents ce soir, j'espère que je vais vous intéresser. Donc, ce soir, je suis là pour vous parler de la recherche de vie extraterrestre. Vous allez voir, c'est un vaste sujet. Maman, je vais juste me représenter. Donc, moi, je suis Frédéric Fouché, je suis ingénieur de recherche et je travaille au SEMTI, qui est le laboratoire Conduction extrême matériaux, haute température et irradiation. Et c'est un laboratoire du CNRS d'Orléans. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le CNRS d'Orléans, c'est un grand campus qui est situé à la source. Et il y a une dizaine de laboratoires qui font de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'archéologie. Il y a plein de domaines. Donc, le SEMTI, c'est un des grands labos du campus. Il y a à peu près 110 personnes qui travaillent dans ce laboratoire. Et il est réparti sur deux sites. Un site acheté pour haute température et un site dit cyclotron. Donc, moi, je travaille sur le site cyclotron. Donc, au sein de ce labo, ensuite, il y a différentes thématiques qui sont réparties au sein de cinq équipes différentes. Donc, NAFMAT, DEFIR, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je suis dans l'équipe DEFIR, donc défauts à impureté, radiotraceur. Et puis, également, on a des plateformes. Donc, les plateformes, c'est un ensemble d'instruments de mesure. Et donc, il y a six plateformes. Donc, il y a une plateforme haute température, RMN, spectroscopie vibrationnelle. Donc, celle-ci, elle est en gras parce que c'est une qui m'intéresse puisque la spectroscopie ramande dont je vous parlerai très brièvement en fait partie. Et puis, également, microscopie électronique et faisceau de particules. Donc, moi, je travaille sur la spectroscopie vibrationnelle et faisceau de particules. Donc, au niveau de l'instrumentation et de la recherche, je travaille sur le site qui s'appelle le cyclotron. Mais je ne travaille pas sur le cyclotron. Je travaille sur un autre instrument qui s'appelle le pélétron. Donc, ici, vous pouvez voir une image. Donc, c'est un accélérateur de dion léger. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, en fait, on travaille sur ce type de système avec des tuyaux, des câbles. Ça fait du bruit, voilà, donc c'est rigolo. On fait plein de manips de physique ici. Donc, c'est très intéressant. Et puis, je fais également de la spectroscopie ramande. Donc, vous voyez ici des images. J'en reparlerai un petit peu plus en détail. Et puis là, depuis peu, on s'amuse à coupler les deux. Donc, on fait de la spectroscopie ramande pendant les irradiations. Donc, voilà un petit peu ce que l'on fait. Donc, ces systèmes ont de nombreuses applications, que ce soit pour l'industrie, pour les matériaux, pour la recherche fondamentale. Et il y a différentes thématiques qui utilisent ce système, dont l'exobiologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exobiologie ? En fait, c'est un domaine très, très large. L'exobiologie, c'est un domaine qui s'intéresse à l'origine de la vie et son évolution sur Terre comme ailleurs dans l'univers. Donc, autant dire que c'est extrêmement vaste. Alors, quand on cherche la vie extraterrestre, on va commencer par essayer de définir ce que c'est que le vivant. Et là, c'est déjà très compliqué. Donc, j'ai pris une définition. C'est celle de l'encyclopédie d'astrobiologie. Bon, je me suis dit que ça allait ce qu'elle voulait. Alors, en fait, j'ai pris une phrase dans la définition, puisque la définition de la vie dans l'encyclopédie fait à peu près 4 ou 5 pages. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, on va partir sur celle-ci. On va définir comme vivant toute entité capable d'auto-réplication et d'évolution darwinienne. Si on suit cette définition, ça, ça marche. Ça, c'est une bactérie, donc c'est bon. Par contre, ce truc-là, c'est un virus. Donc, ce n'est pas vivant, puisque ce n'est pas capable d'évolution darwinienne. Alors, quand on s'intéresse à la recherche de vie extraterrestre, à la recherche de vie de manière générale, on va avoir des prérequis nécessaires à la vie pour apparaître et se développer. Et on va se baser sur ces prérequis. Donc, quels sont les ingrédients et les conditions nécessaires à la vie ? Alors, tout d'abord, on pense que toute vie est probablement basée sur la chimie du carbone, pour pas mal de raisons. La tétravalence, l'hybridation, etc. J'en parlerai un petit peu plus en détail. Et puis, plus particulièrement, sur la chimie organique et sur les éléments qu'on appelle les schnopps, nous, pour carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Alors, pourquoi le carbone ? Eh bien, pourquoi ces éléments ? Déjà, en fait, on va se baser sur la nucléosynthèse. Donc, la nucléosynthèse, c'est ce qui a permis la formation des différents éléments dans l'univers. Et donc, ils ne sont pas répartis de manière homogène. Donc, les éléments les plus communs dans l'univers qui sont capables de faire des liaisons avec d'autres atomes, en fait, c'est hydrogène, oxygène, carbone et azote. Donc, on se dit que c'est les éléments les plus courants dans l'univers. Ça ne paraît pas complètement idiot que la vie se soit basée sur ces éléments. Ensuite, le carbone est un atome un peu particulier. Il a des propriétés très spécifiques. Il est étravalant. Donc, ça veut dire qu'il peut faire des liaisons avec quatre atomes différents. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais il y a l'hybridation des orbitales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il peut faire des liaisons simples, des liaisons doubles ou des liaisons triples. Et puis, en plus, il a plein d'autres propriétés. Donc, il peut faire de la polymérisation. C'est-à-dire, on peut faire des longues chaînes comme ça, comme l'ADN, par exemple. Il a une autre affinité avec les autres éléments, donc avec hydrogène, oxygène et azote. Et puis, il y a une large gamme d'énergie de liaison. C'est-à-dire qu'on peut faire des liaisons très fortes avec le carbone ou des liaisons faciles à casser. Donc, le carbone est très, très intéressant. Alors, en plus des molécules organiques, on en trouve plein dans l'espace. Donc, il y a plus de 230 molécules qui ont été détectées dans le milieu interstellaire et dans les enveloppes circunstellaires. Donc là, j'en ai mis quelques exemples. Méthane, éthanol, acide acétique. On en trouve également dans les comètes. Donc, ça, c'est les détections qui ont été faites pendant la mission Rosetta. Donc, sur l'instant de Joniumov-Ziracimenko, sur laquelle on a détecté des molécules d'intérêt, ce qu'on appelle prébiotiques, c'est-à-dire qui pourraient permettre une chimie qui, ensuite, conduirait à l'apparition de la vie. Et puis, enfin, cette matière organique, on en trouve beaucoup dans les météorites. Alors, les météorites sur Terre, le flux actuel, c'est à peu près 20 000 tonnes par an. Donc, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Alors, la plupart, c'est des micro-météorites. D'accord. Et puis, le flux à l'AD1, c'est-à-dire quand la Terre était très, très jeune, tout au début de son histoire, était mille fois plus important. Donc, en fait, il y a énormément de molécules organiques qui peuvent ensemencer les différentes planètes du système solaire, dont la Terre. Alors, en effet, dans les météorites, on va trouver beaucoup de molécules organiques. Donc, par exemple, dans la météorite de Murchinson, on a trouvé plusieurs milliers de molécules organiques différentes, d'accord ? Notamment 70 acides aminés, dont 8 sont protéinogènes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le vivant utilise 20 acides aminés pour fabriquer les protéines. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle les acides aminés protéinogènes. Et puis, on a également des purines et des pyrimidines. Donc, ça, c'est des bases azotées. C'est celles qui rentrent dans la composition de l'ADN ou de l'ARN, par exemple. Donc, voilà. Donc, finalement, on va se baser sur cette recherche de vie basée sur la chimie du carbone. Ensuite, on pense que la vie a besoin d'eau liquide pour apparaître et pour se développer. Alors là, c'est pareil. Pourquoi l'eau liquide ? Alors, normalement, par son poids moléculaire, on appelle ça, elle devrait être gazeuse dans des conditions terrestres standards. Donc, normalement, comme le CO2, SO2, etc., c'est des gaz. Mais en fait, la molécule d'eau, elle reste liquide grâce à ses liaisons hydrogènes. C'est-à-dire qu'on a des liaisons qui se font là entre les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Et ça, ça va lier la molécule et ça va lui permettre de rester liquide jusqu'à 100 degrés. Ces liaisons hydrogènes, elle peut également les former avec des atomes d'oxygène, d'azote ou de soufre, par exemple. Et ça, il y a de nombreuses molécules organiques qui, du coup, sont solubles dans l'eau. On appelle ça des molécules hydrophiles. En revanche, les hydrocarbures, donc quand on fait des liaisons CH, comme ça, des chaînes, elles, elles sont hydrophobes. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir des molécules qui ont une partie hydrophobe et puis une partie hydrophile. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va les mettre dans l'eau, en fait, on va obtenir des molécules dites amphiphiles. Et quand on met ces molécules dans l'eau, on obtient ce type de structure, des micelles, qui ressemblent quand même beaucoup à des cellules primitives. Et donc, on pense que c'est pour ça que le carbone a permis la formation de ce type de structure et donc peut-être de protocellules. L'eau a une autre propriété intéressante, c'est sa densité. En effet, la densité de la glace d'eau est inférieure à celle de l'eau liquide. Ça, c'est assez anormal. Normalement, le solide est plus dense que le liquide. Et c'est aussi intéressant parce que ça a pour conséquence que la glace d'eau flotte. Quand on met un glaçon dans un verre d'eau, il flotte. Ce qui fait que l'hiver, sur Terre, par exemple, on a une couche de glace qui se forme à la surface. Mais en dessous, on garde de l'eau liquide et donc les poissons peuvent continuer à survivre. Si on avait une couche plus dense quand elle est solide, en fait, on gêlerait par le fond. Et donc, finalement, on tuerait toute forme de vie. Donc voilà pourquoi l'eau liquide. Ensuite, on pense que les réactions chimiques permettant l'apparition de la vie ont besoin de surface minérale. Bon, ça, c'est assez évident qu'on va plutôt aller chercher la vie sur des planètes rocheuses plutôt que sur des planètes gazeuses. D'accord ? En effet, il y a les minéraux. Ils ont plein de propriétés intéressantes. Certaines réactions chimiques à la surface des minéraux produisent de l'énergie. Par exemple, la pyrite. La pyrite, c'est du sulfure de fer. La porosité dans les minéraux et les roches peuvent aussi concentrer les molécules et favoriser leur interaction. Donc ça, c'est le cas, par exemple, dans les argiles. On a des feuillets comme ça. Et donc, en fait, on va concentrer les molécules organiques et on va leur permettre de réagir entre elles plus facilement. Enfin, il y a certains minéraux qui sont des catalyseurs de réactions chimiques. C'est le cas, par exemple, de la magnétite qu'on voit ici, qui permet à partir de l'hydrogène et d'azote de former de l'ammoniaque. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé dans l'industrie pour former de l'ammoniaque. Donc voilà. Et enfin, on pense que la vie a besoin d'une source d'énergie. Donc ça, c'est assez évident pour apparaître et pour se développer. Donc cette source d'énergie, ça peut être de différentes natures. Donc ça peut être la lumière d'une étoile, par exemple. Ça peut être des éclairs dans l'atmosphère. Alors les éclairs dans l'atmosphère, ça a été étudié pour expliquer notamment l'origine de la vie sur Terre. C'est la fameuse expérience de Miller réalisée en 1953, dans laquelle, en reproduisant l'atmosphère et les conditions de la Terre primitive en tube à essai, en faisant passer un arche électrique dans une atmosphère sans serprensenter l'atmosphère de la Terre primitive, Stanley Miller a obtenu de la glycine, donc un acide aminé, simplement à partir d'un mélange de gaz. On a également les systèmes hydrothermaux, qui sont des endroits intéressants pour la formation de molécules organiques complexes, notamment par des processus qu'on appelle de serpentinisation, c'est-à-dire une altération de la croûte océanique. Alors ça, c'est sur Terre, mais on pense que ce type de processus pourrait être assez commun dans l'univers, voire dans le système solaire. Donc nous, pour étudier justement ce qui peut se passer dans ces systèmes particuliers, on a créé un réacteur, on va appeler réacteur prébiotique ou hydrothermal. Donc c'est ce truc-là qu'on a créé en fait sur Orléans, et dont l'objectif est de reproduire les conditions qu'il y a au niveau d'un système hydrothermal, et de voir si on arrive à, alors peut-être pas reproduire la vie en tube à essai, mais au moins réussir à obtenir des molécules complexes à partir de mélanges simples, une sorte d'expérience de Miller 2.0. Donc, pour revenir à notre problématique, on pense que tous ces ingrédients sont nécessaires à l'apparition de la vie, et quand tous ces ingrédients sont réunis, on définit la notion d'habitabilité. Ça veut dire qu'un astre sur lequel toutes ces conditions sont réunies va être considéré comme étant habitable. Donc finalement, on va chercher des objets habitables, et finalement, on cherche des astres où ces conditions sont ou ont été réunies, c'est-à-dire des corps rocheux où l'eau liquide est ou a été présente par le passé. Alors attention quand même, la chimie c'est comme la cuisine, d'accord ? Les proportions, les conditions, les durées d'exposition sont des paramètres, et les différentes étapes sont requises, et la plupart sont encore inconnues en ce qui concerne l'origine de la vie. On n'a jamais réussi à partir de ces ingrédients à recréer la vie en tube à essai. Donc il nous manque peut-être la recette. C'est un peu comme une recette de cuisine, c'est vraiment la même chose. Si je vous donne les ingrédients, mais je ne vous dis pas dans quelles conditions, dans quelles proportions les mélanger et comment les faire cuire, vous pouvez avoir ça comme modèle, puis vous obtenez un truc comme ça. Donc attention, habitable ne signifie pas habiter. Alors, maintenant qu'on sait où chercher, quelle vie on va chercher ? Alors tout de suite, le premier truc qu'on a envie de chercher, c'est des petits hommes verts. C'est logique, on est un peu contaminé par, par la science-fiction et puis par tout ce qu'on voit à la télé ou dans les romans. Alors ce n'est pas complètement aberrant. Et d'ailleurs, les premières recherches de vie extraterrestre se sont plutôt intéressées à la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes, tant qu'à faire. Donc, un des premiers à vraiment avoir abordé ça de manière scientifique, c'est Frank Drake dans les années 60, avec sa fameuse équation, que vous connaissez peut-être, vous en avez peut-être entendu parler, qui donne le nombre de civilisations actuelles, avec un S, ça aurait été mieux, dans notre galaxie capable de communiquer. Donc en fait, c'est juste une équation qui vous donne N et puis ici, vous avez différents facteurs et puis vous pouvez mettre différentes valeurs. Alors il y a certains paramètres où on peut bien calibrer, c'est-à-dire on sait à peu près ce qu'il faut mettre. Et puis les derniers, en fait, c'est des proportions. Et en gros, c'est entre 0 et 100%. Donc on n'en sait rien. Si vous allez à Nancy, il y a un radiotélescope avec un petit musée à côté, le pôle des étoiles. Et vous pouvez justement, il y a une salle où vous pouvez vous amuser avec l'équation de Drake. Et vous pouvez vous-même calculer N en faisant varier les différents paramètres avec des rouleaux. Ça, c'est rigolo. Donc moi, j'avais fait le test et je suis arrivé à 2000, je crois, quelque chose comme ça. On va revenir sur cette approche. Alors Frank Drake, il a continué. En fait, il a continué ça, cette approche et ce travail sur la recherche de vie extraterrestre. C'est lui qui a notamment fondé le CETI, l'Institut pour la recherche de vie extraterrestre intelligente. Et puis, il a également participé aux sondes pionnières dans les années 70 avec Carl Sagan. Ils ont fait cette plaque qui était fixée sur les sondes pionnières qui sont sorties maintenant du système solaire ou qui ne sont pas loin de sortir. Et donc, ici, on voit cette plaque à destination d'une civilisation extraterrestre intelligente. Il faut qu'elle soit quand même super intelligente parce qu'ils ont fait le test avec des gens qui sont terriens et ils n'ont pas tous réussi à expliquer ce que c'était. Alors, il y a des trucs un peu évidents. Ça, c'est le système solaire. Donc ici, on a le soleil, on a les différentes planètes. On reconnaît Jupiter ici grâce à Saturne, pardon, grâce à ses anneaux. Ici, c'est la sonde avec la trajectoire de la sonde. Ça, ça va à peu près. Ça, c'est un homme et une femme tenus. Pourquoi pas ? Bon, ça, je ne sais pas. On ne peut pas savoir si les extraterrestres comprendraient que ça nous représente. Ce qu'on voit derrière, c'est la sonde, en fait. C'est la sonde qui est symbolisée. C'est pour avoir l'échelle par rapport aux êtres humains. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, c'est la transition hyper fine de la tonne d'hydrogène. Donc, c'est le changement de spin qui permet de... Donc là, il faut quand même le comprendre. Mais c'est pour dire sur quelle fréquence ils peuvent nous contacter. Voilà. Et ça, c'est la position du système solaire par rapport aux pulsars les plus proches. Voilà. Donc ça, c'est moins évident, déjà. Donc, il y a eu une deuxième sonde aussi qui a été envoyée. C'est Voyager 2 en 1977. Avec cette fois, toujours Frank Drake et puis Carl Sagan. Ils ont réalisé ce Golden Records. Donc, la date que ça va, c'est carrément un disque. Et donc, on retrouve ici la plaque, alors qu'il est un peu similaire. Ils n'ont pas eu le droit de remettre des personnes nues. Ça avait choqué, en fait, lors des premiers voyages. Donc, ils n'ont pas eu le droit de le remettre. Même sur le disque, c'est pareil. Alors là, c'est un peu compliqué. Là, c'est comment lire le disque. Donc là, on retrouve les pulsars. On retourne dans la transition hyper fine. Et ça, c'est comment marche le disque. Ça, c'est comment lire les images. Donc, expliquer en binaire, etc. Avec la fréquence. Ce n'est pas très simple, j'avoue. Mais voilà. Donc, dessus, il y a des photos. Il y a des discours. Il y a des chants d'oiseaux. Il y a la silhouette d'un homme et la silhouette d'une femme. Mais on ne les voit pas. Donc, nous, on est reparti un petit peu de cette idée-là aussi. On s'est dit, tiens, on pourrait peut-être, nous aussi, faire notre équation. Il n'y a pas de raison. Mais on va l'élargir parce qu'en fait, les civilisations extraterrestres intelligentes, c'est quand même peu probable. Par contre, trouver de la vie dans l'univers, pourquoi pas ? Donc, on a proposé quelque chose. On s'est dit, on va considérer différents stades d'évolution. On en a pris trois. On s'est dit, la vie peut rester une vie microbienne. D'accord ? On peut avoir une vie dite macroscopique ou pluricellulaire. Donc, c'est par exemple la Terre à l'époque des dinosaures. Voilà. Et puis, enfin, on pourrait atteindre un stade où on aurait une civilisation extraterrestre intelligente. Alors, si on part de là, on peut se dire, pour atteindre un stade d'évolution supérieure, la vie doit d'abord avoir évolué jusqu'au stade précédent. C'est-à-dire que pour avoir une vie macroscopique pluricellulaire, il faut nécessairement, avant, avoir eu la vie microbienne, puisque c'est le principe de l'évolution du vivant. Évidemment, par contre, l'inverse est faux. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une planète où on a de la vie microbienne et puis on aura tout le temps de la vie microbienne et ça n'ira pas plus loin. Voilà. Donc, l'évolution peut ne jamais atteindre un stade supérieur. Donc, en conséquence de ces deux choses, en fait, les formes de vie les plus évoluées sont moins probables. Ça paraît assez évident qu'il y a plus de chances de trouver une vie microbienne que de trouver une civilisation extraterrestre intelligente. À partir de là, on a défini une équation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça reprend à peu près le même principe que celle de Frank Drake. Il y a aussi Sarah Seager qui est une autre chercheuse qui a proposé une aussi. Donc, nous, on a proposé la nôtre. On s'est dit qu'il n'y a pas de raison, il y aura une équation française. Donc, il vous donne la proportion de corps hébergeant actuellement de la vie aux différents stades dont vous considérez les différents stades. Voilà. Et puis, c'est une fonction de proportion de systèmes célèbres, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a une espèce d'équation comme ça de probabilité. Ce qu'on voit, en fait, c'est que forcément, un endroit où on a des molécules complexes, c'est plus probable qu'un endroit où on a de la vie microbienne, qui est plus probable qu'une vie macroscopique, etc. Ce que j'ai dit tout de suite au début. Et donc, comme les formes de vie les plus évoluées sont moins probables, elles sont également moins nombreuses dans l'univers, ce qui paraît assez logique. Et donc, statistiquement, elles sont plus éloignées de nous. Alors, c'est la dernière slide où il y a des équations. Et après, j'arrête de vous embêter avec ça. Donc, en fait, on peut convertir les proportions en distance. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Ça fait beaucoup d'étoiles. Donc, notre galaxie, c'est la Voie lactée. Et le nombre n de corps qui abrite, en fait, c'est donné par la probabilité multipliée par le nombre de planètes possibles. On sait que la Voie lactée, c'est un disque aplati d'environ 100 000 années-lumière. Donc, je reviendrai sur les années-lumière juste après. De diamètre et 6 000 années-lumière d'épaisseur. Donc, on peut calculer son volume. Ce n'est pas très compliqué. Voilà. Et puis ensuite, en utilisant la valeur de n, on peut en déduire la valeur de d, qui est la distance moyenne entre deux corps, qui est donnée par cette équation. Donc, si on fait ça, en fait, on va pouvoir estimer. Alors, le problème, c'est d'estimer les différents paramètres qu'on a présentés juste avant. Et donc, nous, on a utilisé la Terre comme modèle. Alors, je ne vais pas rentrer sur comment on fait. Mais en gros, je vous présente directement le résultat. C'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que la proportion de planètes sur laquelle on pourrait avoir, ou de systèmes solaires sur lesquels on pourrait avoir de la vie microbienne, c'est 3,36%. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Voilà. Ça vous donne un nombre de 6 milliards de planètes. Donc, c'est beaucoup. Et on en déduit la distance moyenne qui nous sépare de cette planète. Donc, là, c'est à peu près 19 années-lumière. Donc, ça fait un petit peu de distance quand même. Et puis, vous avez la même chose pour la vie macroscopique. Donc, 0,07%. On voit que la civilisation actuelle, forcément, ça chute de beaucoup. On arrive quand même à à peu près 12 000 dans notre galaxie, ce qui est quand même pas mal. Une vie macroscopique purissimère passée, parce qu'en effet, la vie pourrait aussi disparaître d'une planète. Les conditions changent et puis, c'est plus habitable. Du moins, plus habitable pour des organismes de grande taille. Et puis, enfin, on pourrait avoir des civilisations passées. Et donc là, par contre, on diminue fortement la distance qui nous en sépare. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, une année-lumière, ça correspond à la distance parcourue par la lumière en un an. Donc, une année-lumière, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Donc, ça fait quand même pas mal de distance. Et pour vous donner un ordre d'idée, Proxima du Centaure, Proxima Centauri, qui est donc l'étoile la plus proche de nous, elle est située à 4,243 années-lumière du Soleil. Donc, ça veut dire qu'on reçoit la lumière qui est à l'AMI il y a 4 ans aussi. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est compliqué de se représenter ces distances. C'est des distances à l'échelle astronomique. Donc, quand j'interviens dans les écoles, on peut s'amuser à faire ça. On reconstruit le système solaire à l'échelle. Et donc, pour ça, on prend une balle de tennis pour représenter le Soleil. Donc, on a pris une balle de tennis réglementaire. C'est 6,5 cm de diamètre. Donc, à partir de là, on a le diamètre du Soleil. Donc, en millimètres, du coup, ça devient 65 mm. Et on voit que la Terre, par exemple, c'est 0,6 mm. Donc, c'est vraiment tout petit par rapport au Soleil. Donc là, on a les différentes tailles. Et puis, l'avantage de cette échelle, c'est qu'on peut également faire les distances à la même échelle. Et donc, on voit par exemple que la Terre, avec cette échelle-là, est située à 7 mètres de la balle de tennis, donc à 7 mètres du Soleil. Donc, on continue comme ça. On voit que Neptune est située à 200 mètres, d'accord ? 210. Et par contre, si on voulait ensuite, une fois qu'on est à Neptune, il n'y a plus rien. Après, ce qu'il y a de plus proche, je vous ai dit, c'est Proxima du Centaure. Donc, c'est l'étoile la plus proche. Et avec cette échelle-là, en fait, on a un saut énorme puisqu'on passe à 1977 km. Donc, ça veut dire qu'on peut tout faire quasiment dans la rue. Mais après, si on veut placer Proxima du Centaure, en fait, il faut aller à Marrakech pour placer Proxima du Centaure qui ferait 9 millimètres. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, grosso modo, ce qu'on va retenir de ça, c'est que se balader dans le système solaire, ça va à peu près. Par contre, aller explorer d'autres systèmes, ça fait très, très loin. Et ça, ça va avoir des conséquences importantes sur la détection d'une vie extraterrestre. Donc, si on prend la sonde solaire Parker, c'est une sonde de la NASA qui est en ce moment autour du Soleil et qui fait plein de mesures très intéressantes. D'ailleurs, le 27 septembre dernier, elle a battu le record de vitesse pour un engin spatial avec la vitesse pharaonique de 635 266 km heure. Donc, ça y va. Et normalement, elle devrait rebattre ce record et arriver à 690 000 km heure en 2024. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des orbites. Et pour passer très près du Soleil sans tomber dans le Soleil, il faut qu'elle arrive très vite pour ne pas être aspirée par le Soleil. Donc, en fait, elle fait des allers-retours comme ça, entre Mercure et puis le Soleil. Elle prend de la vitesse et elle passe à proximité du Soleil. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse à laquelle on arrive à faire évoluer un engin spatial. À cette vitesse, il faut quand même 1800 ans pour parcourir une année lumière. Donc, ça veut dire que pour aller sur Proxima du Centaure, il faut à peu près 8000 ans. Grosso modo, c'est long. Donc, on va voir ce que ça implique sur les civilisations extraterrestres. Donc, en fait, l'ordre de grandeur, on a vu que civilisation extraterrestre, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1586 années-lumière. Donc, vous ne retenez pas le chiffre, c'est juste vraiment l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Et donc, à cette distance, en fait, tout ce qu'on va pouvoir détecter, c'est des signaux radio. Il y a un X qui manque là aussi. Donc, on a une détection, finalement, qui est limitée aux civilisations extraterrestres communiquant par radio. Donc, ça va impliquer qu'on est en présence d'une civilisation extraterrestre encore plus développée. Parce que là, on s'est intéressé juste à quelque chose de similaire à Homo sapiens, mais ça pourrait être chromagnon, ça marchait. Mais là, maintenant, il faut en plus qu'il soit capable de communiquer par radio. Donc, ça va encore réduire la probabilité. Et puis, on peut faire la même chose avec les civilisations extraterrestres passées. Elles ont disparu, mais elles ont des trucs qui continuent à émettre. À ce moment-là, ça fait quand même 54 années-lumière. Donc, voilà, c'est pareil, limité à ceux qui auraient été capables de communiquer par signaux radio. Donc, on peut refaire un nouveau calcul et forcément, du coup, la probabilité diminue fortement. On est à 2,9, 10 moins 9 %, donc ça fait 6 dans la Voie lactée. Il y a à peu près 6 civilisations extraterrestres actuellement capables de communiquer. Si on les répartit de manière homogène dans la Voie lactée, ça fait 20 000 années-lumière cette fois. Donc, là, c'est compliqué parce que ça veut dire que comme les signaux radio se propagent à la vitesse de la lumière, finalement, il faut environ 20 000 ans pour qu'un message nous arrive. Et puis, 20 000 ans pour que ça retourne là-bas. Donc, pour avoir une discussion, il faut 40 000 ans à peu près pour pouvoir communiquer. Donc, c'est très compliqué d'obtenir une réponse. Là, ils sont morts. Donc, en plus, on ne peut même pas leur envoyer une réponse. En fait, ça se trouve, on reçoit le message. En fait, le temps qu'on leur répond, ils ont déjà disparu. En plus, il y a des problèmes physiques qui viennent derrière. C'est qu'à de telles distances, il faut des signaux électromagnétiques très puissants, d'accord, pour qu'ils puissent être détectés et idéalement directionnels. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent dans notre direction. C'est le même principe. Pour comprendre ça, c'est quand vous jetez un petit caillou dans l'eau. Au début, les ondes, les vagues sont importantes. Mais plus on s'éloigne de l'impact, plus l'onde diminue. Là, c'est la même chose si vous n'êtes pas directionnels. En fait, les ondes radios font la même chose. Et du coup, le signal, il est très ténu. Et à la fin, il est indétectable. Il est dans le bruit de fond. Vous ne pouvez plus le détecter si vous le trouvez. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Donc, la probabilité de détecter ces signaux est très faible. Quand même, on les cherche. C'est le programme CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui a été créé en 1960, initié par Frank Drake. Je vous l'ai dit au début. Il utilisait beaucoup les données issues du radiotélescope d'un récibo. Malheureusement, celui-ci, il a été détruit en novembre 2020. Pour la vidéo, il y a tout ça qui s'est tombé dedans. Donc, ça s'est écrasé. Maintenant, il y a d'autres radiotélescopes qui font du CETI. Mais on a perdu vraiment un radiotélescope qui en faisait beaucoup. Certains le connaissent aussi. C'est celui qui est à la fin de GoldenEye. Et puis, il y a James Bond qui court comme ça. Et je crois que ça tombe aussi d'ailleurs. Donc, c'était prémonitoire. Ensuite, on peut s'intéresser à la vie. On se dit, là, on aura peut-être plus de chance qu'avec une vie extraterrestre intelligente. Et là, on va s'intéresser aux exoplanètes. Donc, les exoplanètes, c'est les planètes qui orbitent autour d'une autre étoile que le Soleil. Et donc, il y a plus de 5500 exoplanètes qui ont été détectées hier. Je crois que j'ai regardé. Donc, voilà, on en détecte tous les jours. Donc, je suis à peu près à jour, on va dire. Alors, comment on détecte des exoplanètes ? Ce n'est pas forcément évident. On n'a pas de méthode vraiment directe. La plupart, on les détecte par la méthode des vitesses radiales. Donc, en fait, pour illustrer ça, là, vous avez une étoile. Et puis, autour, vous avez une planète qui tourne. Et en fait, les deux tournent autour d'un centre de gravité. Le barycentre, si vous préférez. Et donc, en fait, ça, on va pouvoir détecter le mouvement de l'étoile. Alors, généralement, c'est plutôt quand on regarde l'étoile de face. On va voir ce qu'on appelle un effet de plaire. C'est-à-dire que l'étoile, elle recule et elle avance, elle recule et elle avance. Et quand elle fait ça, en fait, elle change de couleur. Et donc, à partir de ce changement de couleur, on est capable d'en déduire qu'il y a une planète qui orbite autour de cette étoile. Et on est capable d'en déduire la masse de cette planète. On a une autre technique qui est la méthode des transits. Alors là, en fait, on regarde quand une planète passe devant son étoile. Et on regarde la luminosité de l'étoile. Donc, il y a la luminosité de l'étoile. Et au moment où la planète passe devant, on a une baisse de la luminosité. Et puis, quand l'étoile repart de l'autre côté, on retrouve la luminosité de l'étoile. Alors là, ce n'est pas du tout à l'échelle. La baisse de luminosité de l'étoile, c'est de l'ordre de 0,001%. C'est vraiment tout petit. Donc, il faut vraiment des méthodes spectroscopiques très pointues pour détecter ça. Alors ça, par contre, ça marche que si on est bien aligné, forcément. Parce que si ça tourne comme ça, on ne pourra jamais le détecter. Alors, si on a de la chance et qu'on a ça et ça, en fait, on a la masse. Là, on a la taille. Puisque à partir de là, on a déduit la taille de la planète. Et donc, à partir de la masse et de la taille, on en déduit la densité. Et c'est comme ça qu'on peut savoir si une exoplanète est rocheuse ou gazeuse. Ensuite, on a d'autres techniques qui existent aussi pour détecter les exoplanètes. Maintenant, on a la coronographie, les lentilles gravitationnelles, l'astrométrie. Je ne vais pas rentrer dans les... Si vous êtes intéressés, je pourrais aller plus en détail là-dessus. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour la recherche de vie extraterrestre, ça va être les planètes qui sont susceptibles d'avoir de l'eau liquide à leur surface. Et ça, ça va nous définir ce qu'on appelle la zone habitable. Donc, c'est la distance par rapport à l'étoile à laquelle il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour avoir de l'eau liquide à la surface. Donc là, c'est le cas de la Terre dans le système solaire. Si on est trop près, il fait trop chaud, donc l'eau est gazeuse. Si on est trop loin, il fait trop froid. Et l'eau, à ce moment-là, est sous forme de glace. Donc là, c'est la zone habitable. Alors, on est capable de détecter des planètes et de dire s'elles sont ou non dans leur zone habitable. Et donc, sur les quelques 5 550 planètes découvertes, à peu près 75 se trouvent dans la zone habitable. Donc, ce n'est pas si mal. Et on estime qu'il y a au moins 500 millions de planètes dans la voie lactée situées dans la zone habitable de leur étoile. Donc, ça en fait beaucoup, en fait. Par contre, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'elles sont dans la zone habitable qu'elles sont habitables. D'accord ? Il y a plein d'autres conditions. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir de l'eau liquide à la surface. Si elles ne sont pas dans la zone habitable, elles ne peuvent pas. Mais ce n'est pas parce qu'elles y sont qu'elles n'en ont forcément. Et puis, même si elles sont habitables, ça ne veut pas dire qu'elles sont habitées. Habitable ne veut pas dire habité. Donc, quand on va détecter des exoplanètes, ensuite, il va falloir essayer de dire, même si elles sont dans leur zone habitable, s'il y a vraiment de la vie qui est apparue dessus. Alors là, on a différentes techniques. Mais le problème, c'est qu'on va être très limité. Parce que c'est pareil, si on regarde les distances approximatives, on voit qu'on est à peu près à 70 années-lumière d'après notre calcul. Donc, c'est l'ordre de grandeur. Donc, c'est pareil. En fait, on va être limité aux méthodes à distance. Donc là, ça ne va pas être la détection de signaux radios. Mais on va s'intéresser aux méthodes spectroscopiques. Alors, si la vie, elle a disparu, possiblement, c'est impossible de détecter les restes. Un fossile de dinosaure à 3 millions de kilomètres, c'est foutu. Donc, ce qu'on va chercher, là, c'est des biogazes, principalement. Donc, ça va être, par exemple, le méthane ou l'oxygène, qui sont produits par les organismes méthanogènes ou les organismes photosynthétiques pour l'oxygène. Donc, souvent, c'est une bonne piste. En fait, on ne connaît pas trop d'autres moyens que le vivant pour produire de l'oxygène en grande quantité dans une atmosphère. Donc, si on trouve de l'oxygène en grande quantité, il y a des chances qu'il y ait de la vie photosynthétique dessus. Et puis, également, les pigments, on est capable de les détecter. Si on a de la végétation, donc à ce moment-là, on aura de la chlorophylle et on a une bande d'absorption liée à la chlorophylle qu'on peut détecter avec un radiotélescope. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup de verdure. Mais c'est possible. Alors, j'ai mis la chlorophylle. Bien sûr, ça marche avec différents pigments, puisque la chlorophylle, ça marche bien si on a une étoile similaire à celle du beau soleil. Et si l'étoile est plus rouge, par exemple, on va changer de pigment. Donc, il y a des gens qui travaillent sur les différents types de pigments possibles en fonction de l'étoile qu'ils sont en train d'étudier. Donc, cependant, on est un peu limité. Donc, il faut une vie qui soit de la végétation, soit de la vie photosynthétique. Donc, ça augmente un peu les distances, pas beaucoup. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans des gammes autour de la dizaine, cinquante, centaine d'années-lumière. Et à ces distances, en fait, on peut tout à fait détecter les signaux associés. Donc, la recherche de planètes habitées par des organismes photosynthétiques, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs missions qui sont actuellement en cours en train d'essayer d'étudier ces différentes exoplanètes. C'est peut-être là où on a le plus de chances de détecter une trace de vie. Et puis, enfin, on a la vie microbienne. Alors, comment on détecte une vie microbienne ? Là, ça se complique. Il y a la preuve directe, c'est-à-dire l'observation de colonies microbiennes. Là, vous avez derrière, c'est Yellowstone, où vous avez des colonies microbiennes, en fait, qui poussent près des sources chaudes. Donc là, on y va et puis on regarde et on voit les microbes, on voit les tapis microbiens. Puis ensuite, on a des preuves indirectes. Donc, on va avoir les biomolécules. Donc, par exemple, les acides nucléiques, si on trouve de l'ADN, a priori, ça veut dire qu'à un moment, il y avait quelque chose de vivant par là. On peut avoir des biogazes. Donc, j'en ai parlé, l'oxygène, mais ça peut être aussi le méthane. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de bactéries qui produisent du méthane. On va avoir les biominéraux. Donc ça, c'est des minéraux qui sont précipités par le vivant. Donc, nous, on précipite, par exemple, de l'apatite pour les dents, mais pas que. Les coquillages font aussi beaucoup de biominéraux. Et les microbes aussi, les bactéries aussi, vont synthétiser certains minéraux. Donc là, je vous ai mis l'apatite, par exemple. C'est un carbonate de calcium qui est utilisé par les huîtres perlières. Et puis, enfin, vous avez des biostructures. Donc, par exemple, les stromatolites. Les stromatolites, c'est des structures en forme de choux, des feuilles superposées. En fait, c'est des organismes photosynthétiques qui vont faire un tapis microbien. Ils vont précipiter des biominéraux à leur surface. Et puis, quand la couche minérale sera trop épaisse, ils n'auront plus accès au rayonnement solaire. Donc, ils vont migrer sur la couche minérale qu'ils ont créée et refaire la même chose. Et donc, ça fait des couches comme ça, successives de minéraux. Et ça fait des espèces de structures en forme de champignons. Et donc, ça peut atteindre plusieurs dizaines de mètres pour les plus vieillens qu'on retrouve. Actuellement, il en a en activité en Australie et elles font à peu près un mètre, un mètre cinquante. Il faut 10 000 ans pour arriver à un mètre, un mètre cinquante. Toujours est-il que toutes ces choses-là, malheureusement, pour les détecter, il faut aller sur place. L'ordre de grandeur de la distance moyenne nous sépare en une vie extraterrestre microbienne. D'après mes calculs précédents, c'est 19 années-lumière. Donc, c'est plié. Techniquement, on ne peut pas. La plupart des signatures nécessitent une mission in situ pour être détectée. Donc, pour la détecter, on va être limité au système solaire, si c'est in situ. Alors quand même, ici, on peut reprendre le calcul. Parce qu'en effet, la vie microbienne pourrait être apparue dans des niches habitables. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va chercher dans le système solaire. C'est-à-dire, on se dit, finalement, il n'est pas nécessaire qu'une planète entière soit habitable pour être habitée. On pourrait avoir juste un endroit. Ça peut être dans le sous-sol, par exemple. Ça peut être dans différents endroits où les conditions sont réunies localement. Et donc, on pourrait avoir une vie microbienne qui se serait développée. Donc, finalement, la notion de zone habitable n'est plus pertinente quand on cherche de la vie microbienne. Et donc, on peut faire un nouveau calcul et on arrive à la probabilité de vie microbienne extraterrestre dans le système solaire de 0,11 %, après notre modèle. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas tant le chiffre, c'est de dire, c'est possible. Donc, on a quelques astres intéressants dans le système solaire. On va avoir Titan, Europe, Encelade et Mars. Alors, commençons par le premier. Donc, Titan, c'est un satellite de Saturne qui a été observé par la sonde Cassini-Huygens. Et puis ensuite, il y a un petit module qui s'appelait Huygens qui s'est posé à la surface de Titan. Donc, le responsable de cette mission, du module Huygens, c'est Jean-Pierre Le Breton qui travaille à Orléans, au LPC2E à Orléans. Donc, à l'époque, il était à l'ESA et maintenant, il est à Orléans. Donc, Titan, c'est le plus grand satellite de Saturne. Il a un diamètre supérieur à celui de Mercure et proche de celui de Mars. Et dessus, on a détecté des hydrocarbures et des molécules organiques. On a des lacs de méthane à la surface. Donc ça, c'est une vue d'artiste, bien évidemment. Et puis ici, on voit qu'on a des cailloux. En fait, ce n'est pas des cailloux, c'est des cailloux de glace. Donc, c'est de la glace d'eau, en fait, qu'on voit ici. Donc, on pourrait ici avoir, pourquoi pas, une chimie complexe qui serait installée. On a également une chimie très, très complexe dans l'atmosphère avec des grandes molécules qui se forment qu'on appelle les tolins, les tolins. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Et donc, pour continuer l'exploration de cette lune, il y a la mission Dragonfly qui est prévue pour arriver en 2027. Non, pour être parti en 2027. Parti en 2027, pardon. Elle arrivera bien plus tard. Et là, l'idée, c'est d'envoyer un drone qui va se balader sur Titan pour faire des analyses. Donc, il pourra se poser, faire des analyses, se recharger et puis repartir. Donc, le drone, il est assez gros. Il doit m'arriver là. Il fait à peu près 2 mètres de long. C'est un grand drone. Alors, l'avantage, c'est que l'atmosphère de Titan est très, très dense. Donc, en fait, il a des toutes petites hélices. Ça lui suffit pour pouvoir se déplacer. Et à l'intérieur, il y a un spectromètre de masse dont une équipe française et collaborateurs, en fait, est partie prenante. Un autre corps intéressant, c'est Encelade. Donc, c'est un petit satellite de Saturne, à peu près 500 km de diamètre. Et on a observé la présence de vapeurs d'eau, glace, qui s'échappait dans l'espace. Ici, ce qu'on appelle une sorte de geyser, là, ici, les plumes. Voilà. Et la sonde, il y a une sonde qui est passée dedans et elle a pu détecter des molécules organiques mélangées avec cette vapeur d'eau. Donc, c'est pareil, c'est intéressant. On pense, en fait, qu'on a une couche de glace assez importante sur un océan de liquide avec en dessous un corps rocheux, un noyau rocheux, avec, pourquoi pas, des systèmes hydrothermaux. Donc, on va retrouver les conditions que je vous ai présentées au début, au niveau des systèmes hydrothermaux. Donc, ici, on pourrait avoir une chimie complexe. Alors, peut-être pas aller jusqu'à la vie microbienne, mais au moins, une chimie plus complexe que ce qu'on trouve ailleurs dans l'univers. Ensuite, il y a Europe. Donc, Europe, c'est un gros satellite, un satellite de Jupiter, 3100 kilomètres de diamètre. Donc, là, c'est une surface de glace, pareil, sur un océan de liquide. Ça, c'est la sonde Galiléo qui l'a étudiée en premier. Et puis là, récemment, il y a la sonde JUS qui a été lancée en 2023 et dont l'arrivée est prévue en 2031 et qui, pareil, va utiliser, va étudier, pardon, cette lune de Jupiter. Et puis enfin, nous, ce qui nous intéresse beaucoup sur Orléans, c'est... Hop, pardon, désolé. Donc, Mars. Alors, ce qui est intéressant avec Mars, c'est qu'après la Lune et Vénus, en fait, c'est l'astre le plus proche de la Terre. Donc, c'est le plus facile à explorer in situ. Alors, quand je dis facile, attention, on a à peu près envoyé 60 missions vers Mars qui ont été planifiées et il y en a à peu près 30 qui ont réussi. Donc, on a à peu près 50 % d'échecs quand on va vers Mars. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Mais bon, c'est quand même plus simple que... Voilà. Alors que Vénus, Vénus, il fait... Il fait 340 degrés à la surface, il pleut de l'acide sulfurique à 90 bar de pression. Ce n'est pas super pour se balader. Et la Lune, ce n'est pas intéressant parce qu'on n'a pas nos conditions d'habitable et elles n'ont jamais été présentes. Donc, on s'intéresse à la recherche de vie sur Mars. Alors, ce que l'on sait, c'est que par le passé, il y avait de l'eau à la surface de Mars. Ça, c'est les images, par exemple, obtenues par la sonde Mars Express de l'ESA qui a pu faire ces magnifiques images de fleuves asséchés. Donc là, c'est un fleuve qui se jette dans un cratère d'impact. Il y a la sonde, donc, le rover MSL pour Mars Science Laboratory avec le petit rover Curiosity qui... Enfin, petit rover, il était assez gros, il faisait près d'une tonne. Qui, lui, a exploré la surface de Mars aussi et qui a pu observer une rivière asséchée avec du gravier à l'intérieur des petits cailloux qu'on trouve dans les torrents de montagne, par exemple, sur Terre. Donc, à partir des différentes structures qu'il a observées, on sait qu'à cet endroit-là, il y a de l'eau qui a coulé pendant au moins 10 000 ans. Donc, ça veut dire qu'il y avait un environnement compatible avec l'apparition de la vie par le passé. Donc, au final, ce qu'on pense de Mars dans sa jeunesse, c'est que, durant le Noachien, donc, le Noachien, c'est le premier, à peu près, grosso modo, le premier milliard d'années d'existence de Mars. Donc, tout le système solaire a 4,5 milliards d'années et toutes les planètes ont à peu près 4,5 milliards d'années. Donc, pendant ce premier milliard d'années, on pense qu'il y avait de l'eau liquide. Alors, pas comme sur Terre, parce que la Terre, c'était une planète-océan à l'époque. Sur Mars, on pense qu'il y avait des grands lacs ou des petites mers, c'est comme vous voulez. Mais grosso modo, il y avait de l'eau, comme ça, par endroits qui remplissaient certains cratères. Alors, certains mettent un océan au nord un peu plus grand. C'est encore débattu. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y avait vraiment de l'eau liquide par le passé. Du carbone, donc des molécules organiques, il y en avait puisque c'est apporté par les météorites. Il y a des cratères partout. Donc, forcément, il y avait de la matière organique qui est arrivée. Les nutriments, en fait, les nutriments pour les microbes, ça peut être juste les minéraux. Donc, là, il y a ce qu'il faut. Et puis, enfin, les sources d'énergie, ça peut être le soleil où alors il y avait un volcanisme assez important sur Mars. Donc, il y avait aussi de l'hydrothermalisme. Et donc, toutes les conditions finalement étaient présentes pour que la vie apparaisse sur Mars. Donc, finalement, la vie aurait pu apparaître sur Mars à cette époque. Voici ce qu'on pense connaître de l'évolution de l'eau liquide sur Mars. Donc, il y a 4 milliards d'années, il y avait encore de l'eau liquide à la surface de Mars. Et puis, les conditions ont changé pour diverses raisons. Et on fait que maintenant, à la surface de Mars, il n'y a plus possible d'avoir de l'eau liquide. Il n'y a pas assez de pression atmosphérique. Et donc, il faut descendre dans les profondeurs de Mars pour retrouver des conditions favorables avec la présence de l'eau liquide. À à peu près un kilomètre de profondeur, on pense qu'on pourrait avoir des aquifères. Donc, ça veut dire la présence d'eau liquide. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, il y a 4 milliards d'années, il y aurait pu y avoir une vie microbienne qui serait développée en surface. Alors, celle-ci a pu migrer avec le temps pour rejoindre les aquifères profonds. Plus proche de la surface, on pourrait éventuellement trouver une vie microbienne dormante, c'est-à-dire genre des spores, par exemple, des graines, si vous préférez. C'est une image, mais les microbes peuvent faire la même chose. Et puis, à la surface, on pourrait éventuellement trouver des microfossiles, donc des fossiles de ces bactéries. Alors, l'avantage de Mars, c'est que contrairement à la Terre, il n'y a pas de tectonique des plaques et donc, on peut trouver des roches très anciennes facilement à la surface de Mars. Alors, pourquoi on ne peut pas trop trouver de traces de vie actuelles ou même récentes vraiment à la surface ? C'est parce qu'on a un environnement radiatif sur Mars qui n'est pas très super. Il n'y a pas de couche d'ozone et il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Et ça, ça va avoir deux effets. C'est qu'on a des rayons UV, donc en gros, il faut mettre de la crème solaire autrement, on prend des coups de soleil. Ça, ça va rentrer sur quelques micromètres à quelques millimètres et ça va détruire les molécules organiques. Quand on va plus loin en profondeur, normalement, on est protégé de ce rayon UV. Donc, on se dit là, c'est bon. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de champ magnétique, en fait, les particules qui viennent du Soleil, donc c'est des particules énergétiques, typiquement, c'est des ions, ou qui viennent du centre de la galaxie, ne sont pas déviées. Sur Terre, ces particules sont déviées. C'est ce qui va former les aurores boréales et les aurores australes. Mais sur Mars, il n'y a pas d'aurores boréales et d'aurores australes. On se prend tout dans la tronche. Et du coup, ça peut atteindre plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres pour les particules les plus énergétiques. Et ça, là, ça va avoir tendance à détruire les molécules organiques. Et donc, comme nous, on cherche des molécules organiques qui potentiellement auraient plusieurs millions, 20 milliards d'années, il y a de fortes chances qu'elles soient détruites. C'est pour ça que le robot de la mission ExoMars, qui est prévu pour 2028 avec un atterrissage en 2030, cette mission, elle a été beaucoup repoussée. Moi, j'ai commencé à travailler dessus en 2007, quand j'ai commencé à faire de l'exobiologie. Elle était prévue en 2012, à l'époque. Puis ensuite, elle a été reportée pour diverses raisons en 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Il y a eu un petit coup de 2026, mais vraiment pas longtemps. Et puis maintenant, on est sur 2028, avec un atterrissage en 2030. Donc, on y croit quand même. On se dit, la Seinfant, on est bon, on va y aller. Alors, la grande originalité de cette mission et qui fait qu'elle est toujours pertinente, c'est qu'elle est équipée d'une foreuse, ici, dans cette boîte noire qui fait à peu près 50 cm, ça fait à peu près 2 mètres. En gros, c'est une machine à laver avec un balai dessus, pour vous donner l'idée de la taille. Donc, là-dedans, on a 4 morceaux de 50 cm qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui peuvent forer comme ça jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc, quand on arrive à la profondeur désirée, le bout du forêt s'ouvre et on continue à creuser sur 3 cm. Ensuite, on referme et on remonte le tout et on remonte une carotte, ce qu'on appelle une carotte, c'est un petit cylindre de la taille d'une craie des colliers qui fait 3 cm de long sur 1 cm de diamètre. Cette partie-là peut tourner sur elle-même, donc elle va tourner, se mettre dans cette direction-là, comme ça, voilà, ici. Là, c'est un tiroir, en fait, ça s'ouvre et la carotte est poussée dans le tiroir et ensuite, elle est broyée pour être analysée, pour essayer de trouver des molécules organiques. J'ai ici une carotte qui représente vraiment ce qu'on... Si vous voulez venir voir à la fin, c'est vraiment ce qu'on va prélever sur Mars. Donc, voilà. Alors nous, ce qu'on fait sur Orléans, en fait, moi, je suis membre de l'équipe scientifique de la mission. On est aussi très impliqué dans un des instruments de la mission qui s'appelle CLUPI qui est devant. Et puis, au SEMTI, on s'intéresse également à l'irradiation. Donc, on va essayer de modéliser l'environnement radiatif de la surface de Mars. Donc, c'est ce qu'on fait. En fait, on a des simulations en laboratoire. Donc, ici, on a notre sol martien. Donc, ce n'est pas du vrai sol martien, c'est du analogue de sol martien dans lequel on va mettre différentes molécules et puis on va regarder en fonction de l'irradiation qu'elles reçoivent. que ce soit une irradiation de type ionique ou une irradiation de type UV solaire où on peut combiner les deux et on regarde en gros combien de temps les molécules survivent dans les conditions martiennes ou à quelle profondeur on a une chance de pouvoir les détecter. Donc, ça, c'est pertinent parce que quand on est sur Mars, on peut dire si on creuse à un mètre et qu'on ne trouve rien, c'est normal parce qu'en fait, à un mètre, ces molécules-là sont détruites. Il faut au moins aller à un mètre cinquante. Donc, c'est ce qu'on étudie. Donc, on peut faire aussi un nouveau calcul pour avoir la probabilité de microfossiles sur Mars et on voit qu'on arrive quand même à 0,05%. Ce n'est quand même pas non plus si probable que ça. Il y a qui disent qu'on est sûr de trouver de la vie sur Mars. C'est au moins d'être sûr. Par contre, si on détecte ces microfossiles, là, il faudra considérer l'hypothèse de la pansepermie. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, il y a une hypothèse selon laquelle Mars était habitable avant la Terre parce que Mars était plus petite donc ça s'est refroidi plus vite. Donc, les conditions d'habitabilité étaient réunies sur Mars avant d'être réunies sur la Terre. Donc, la vie aurait pu apparaître sur Mars et ensuite, par le biais des météorites, donc on a des météorites martiennes qui ont été retrouvées sur Terre, donc on sait que c'est possible, ces bactéries auraient pu voyager et arriver sur Terre et ensuite, on se mençait la Terre. Ce qui fait qu'au final, on serait tous martiens à l'origine. Donc ça, c'est une théorie et donc il faudra la vérifier si on trouve de la vie sur Mars. C'est une des premières choses qu'on va vérifier. C'est est-ce que la vie est vraiment similaire à celle qu'on trouve sur Terre. Donc pour ça, on a différents indices qui pourraient nous permettre de le dire. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver ? En fait, on va faire un petit peu par rapport à ce qu'on connaît. Donc on se dit qu'on va trouver des fossiles proches des fossiles terrestres datant de la même époque. Finalement, ça, ça veut dire des fossiles proches des fossiles des premiers organismes terrestres. Alors à quoi ressemblent les plus vieux fossiles terrestres ? Vous allez voir que ce n'est pas des dinosaures ou des plantes. C'est vraiment des fossiles de microbes et un fossile de microbes, ça ne ressemble pas à grand chose. Ça, c'est des fossiles de 3,5 milliards d'années. Donc ça, c'est les travaux de Frances Westall au Centre de biophysique moléculaire qui a beaucoup étudié. Elle est vraiment spécialiste de ce type de microfossiles. Et donc, c'est des microfossiles qui, sur Terre, on va trouver on va les trouver assez difficilement parce qu'avec la tectonique des plaques et le recyclage de la croûte, il n'y a plus beaucoup de roches anciennes. Donc, il en reste en Afrique du Sud et en Australie. Donc, on va sur le terrain, on prélève les échantillons et on observe ensuite au microscope les structures que vous voyez ici. Alors, c'est des images de microscopie électronique à balayage. C'est pour ça qu'elles sont en noir et blanc avec cet effet de relief. Donc là, ça, c'est une bactérie fossile. Il faut me croire sur parole. La barre d'échelle ici, on voit, c'est un micron. Donc, c'est vraiment tout petit. Pour vous donner un ordre d'idée, un cheveu, c'est à peu près 70-100 microns de diamètre. Donc là, un cheveu à cette échelle, c'est à peu près grosso modo la largeur de la pièce. Donc, c'est vraiment minuscule. Et puis, ça ne ressemble pas à grand chose. Et là, pareil. En fait, ici, c'est ce que vous voyez. C'est un tapis microbien. Voilà. Fossilisé aussi de 3,3 m. Donc, finalement, on a des fossiles de taille submicrométrique, donc vraiment tout petit. Et ça, ça ne va pas être simple. Donc, comment on détecte des microfossiles de plusieurs milliards d'années ? On a la preuve directe. Donc, c'est l'observation de colonies microbiennes fossilisées, maintenant. Donc, en gros, c'est l'observation que je vous ai fait voir avant. Et franchement, ce n'est pas très, très convaincant. Autant un fossile de dinosaure, on se dit, à une époque, ça devait galoper. Autant ça, ça peut être n'importe quoi. Il y a plein de structures abiotiques qui peuvent former des morphologies similaires. Donc, finalement, ça ne va pas être suffisant. Ensuite, on a les preuves indirectes qu'on avait. Les biomolécules, par exemple. Malheureusement, la plupart des biomolécules sont transformées avec le temps, avec le métamorphisme. Elles se dégradent. Et à la fin, on obtient de la matière carbonée, ce qu'on appelle un kérogène. Et ça, ça peut se former de manière totalement abiotique. Ça ressemble fortement à ce qu'on va trouver, par exemple, dans les météorites. Donc, ça ne va pas être suffisant non plus. Les biogazes, c'est lié à l'activité métabolique. Donc, l'activité métabolique d'un fossile, c'est nul, par définition, puisqu'il est mort. Les biominéraux, là, on se dit, c'est pas mal. Ça dépend. Il y a quelques biominéraux, oui, mais il y a malheureusement beaucoup de biominéraux qu'on peut aussi trouver de manière abiotique, qui se forment naturellement. Donc, ce n'est pas suffisant. Et il y en a aussi beaucoup qui sont ce qu'on appelle métastables. C'est-à-dire qu'avec le temps ou avec le métamorphisme, il est chauffé un tout petit peu et hop, ils vont repasser dans une phase plus stable. C'est le cas, par exemple, de la vatérite. C'est pour ça que j'avais pris cet exemple. Elle recristallise en calcite très facilement. Donc, après, la calcite, on en trouve partout. Donc, c'est plus pertinent. Donc, il y a quelques biominéraux et ils ne sont pas suffisants. Et puis, enfin, on a les biostructures. Donc là, on va se dire qu'on réinterprète maintenant, les stromatolites fossiles comme étant des structures abiotiques qu'on appelle des gezerites. Comme son nom l'indique, c'est des roches qui se forment au niveau des gezers. Donc, on a un gezer qui fait un pchit de temps en temps et ça fait un dépôt qui sèche, ça cristallise. Et puis, on a un autre carré. Et donc, en fait, ça fait des couches similaires et ça ressemble fortement à des stromatolites, des stromatolites fossiles étant ce que vous voyez derrière. Donc, au final, il n'y a pas de preuves suffisantes en elles-mêmes pour démontrer l'origine biologique de ces choses-là. Par contre, si on observe des choses qui ressemblent à des colonies microbiennes faites de matières carbonées associées à des biominéraux dans des structures qui ressemblent à des stromatolites, soit on n'a quand même pas de bol, soit il y a de fortes chances que ce soit des microfossiles. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va accumuler les preuves, les indices. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a aussi les indices élémentaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y en a beaucoup. Et on va utiliser toute une gamme d'instruments qui va de l'appareil photo tout simplement jusqu'au synchrotron, donc l'accélérateur de particules pour faire des analyses très fines à toute petite échelle sur ces fossiles pour essayer de démontrer qu'ils sont bien d'origine biologique. Donc, vous voyez, on a toute une gamme d'instruments. Et maintenant, le problème, c'est que nous, on va chercher ça sur Mars. Et là, on va être limité parce qu'on a une instrumentation in situ. Un synchrotron sur Mars, ce n'est pas pour tout de suite. D'accord ? Donc, il va falloir atteindre un petit peu. Donc, on a des charges d'intils qui sont limitées. L'exemple d'Exomars, c'est à peu près 16,5 kg d'instruments. Le robot fait 390 kg, si je ne me trompe pas, à peu près. Donc, il y a seulement 16,5 kg d'instruments. Et en plus, on est très, très limité. Il est alimenté par des panneaux solaires. Donc, on ne va pas envoyer un microscope électronique. Ça va être compliqué avec des panneaux solaires de l'alimenter. Donc, il y a une autre approche qui est celle des Américains et puis de l'Europe aussi. On est partie prenante dans le projet. C'est le retour d'échantillons. Donc, il faut savoir que jusqu'à présent, tout ce qu'on envoie vers Mars, ça reste sur Mars. Quand on arrive sur Mars, déjà. Mais après, tout ce qui arrive sur Mars reste sur Mars. Et donc, ce qui est prévu, c'est 2033, mais ça risque peut-être d'être repoussé. C'est un retour d'échantillons de Mars. Donc, la première étape, c'est dès 2020 puisque, en fait, le robot Persévérance de la mission Mars 2020 est en train, justement, de collecter les échantillons qui seront ramenés lors de cette future mission. Donc ici, on le voit, il est en train de creuser, donc il fait des carottes à la surface. Donc, par rapport à Exobars, il fait des petites carottes. Non, il fait des plus grandes carottes, mais il les fait moins profonds. Il fait des carottes, il fait à peu près 10 cm de profondeur, donc 10 cm de long. Ensuite, elles sont placées dans des tubes, ici. Donc, le robot en garde une partie sur lui et il y en a une partie qui le sème derrière lui, un peu comme le petit poussé. Et l'idée ensuite, c'est en 2033, c'est d'envoyer des hélicoptères comme ceux-là. Donc, on sait que ça marche puisqu'il y a Ingenuity actuellement qui fonctionne sur Mars. Donc, il y a un drone et donc, ils vont aller collecter comme ça les tubes et puis les ramener vers un lanceur qui va les renvoyer en orbite autour de Mars. Là, il y a un satellite autour de Mars qui va collecter cette espèce de sphère en fait qui contient les échantillons et le satellite revient vers la Terre et c'est le satellite qu'on récupère. Ça, c'est le plan. Le problème, quand même, c'est qu'on a une sélection. On ne va pas ramener non plus 3 tonnes de roches. On va ramener à peu près 500 grammes de roches. Donc, ce n'est pas beaucoup. Sachant qu'en plus, il y en a la moitié qui seront gardées pour des mesures futures. Donc, on se dit on va les garder pour 50 ans parce qu'on se dit dans 50 ans, on aura des méthodes d'analyse qui seront certainement beaucoup plus poussées que ce qu'on a maintenant. Donc, on ne va en étudier que la moitié. Et puis enfin, la dernière possibilité, c'est carrément d'envoyer des hommes sur Mars. Donc ça, on y pense à l'horizon 2050. Le gros avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite. Un rover, ça avance, on parle en mètres par jour et pas en kilomètre heure. Donc, là, ça irait beaucoup plus vite. Il serait beaucoup plus réactif. un astronaute pourrait regarder et dire ça, c'est intéressant, etc. Donc, beaucoup plus efficace. Donc, on travaille aussi là-dessus. Alors, sur Orléans, on s'intéresse un petit peu à tout ça, donc à l'exploration de Mars en général. On est très impliqué dans la mission ExoMars, mais on travaille à la préparation aussi du retour d'échantillons. Donc, on étudie des analogues, nous, beaucoup. Ça veut dire, on a des roches terrestres analogues de Mars et on s'en sert pour calibrer les instruments, pour tester les méthodes d'analyse qu'il faudra utiliser pendant les missions et puis également les méthodes d'analyse qu'il faudra utiliser pour analyser les 500 grammes de roches qu'on va ramener de Mars. Donc, il faut démontrer qu'on est capable de travailler proprement. Ça va faire cher. Pour vous donner l'idée, c'est à peu près 10 milliards d'euros le coût de la mission. Donc, pour 500 grammes, ça fait du coup, ça fait 20 milliards d'euros le kilo. Donc, si vous en voulez un gramme, il faut démontrer que vous savez faire des choses intéressantes. On travaille beaucoup sur la recherche de biosignatures détectables. Donc, ça veut dire quand on a des fossiles, qu'est-ce qu'on peut réussir à détecter avec des techniques spatiales ? On fait des expériences de fossilisation artificielle pour voir à quoi ressemblent des fossiles dont on contrôle le processus de fossilisation et puis également du développement instrumental. Alors, juste pour revenir avant de conclure, là, je tenais à faire un truc. Attention, les valeurs, encore une fois, que j'ai données, ont un but illustratif d'accord ? C'est des probabilités. Moi, j'ai mis des chiffres à peu près en me basant sur la Terre, etc. Mais en fait, les derniers chiffres qui est la probabilité que quand les conditions habitables sont réunies sur un astre, la vie apparaisse, on n'en sait strictement rien. Ça peut être zéro ou zéro, 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 ça peut être unique à la Terre. D'accord ? Donc, d'un point de vue pragmatique, scientifique, strict, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes seuls dans l'univers. d'accord ? Ne dites pas que, oui, il a dit qu'il y avait de la vie. Non. Jusqu'à présent, la vie, c'est que sur Terre. On n'a pas d'exemple de vie extraterrestre et on n'est absolument pas sûr qu'il y en ait ailleurs dans l'univers. Donc, l'objectif, c'était juste de donner des ordres de grandeur et comme ça, d'illustrer la notion de détectabilité puisqu'on a aussi ce paradoxe de Fermi, pour ceux qui connaissent, qui disent que, vu l'immensité de l'univers, c'est impossible qu'on n'ait pas encore été mis en contact avec des civilisations extraterrestres intelligentes. Mais en fait, il y a le problème de détectabilité et c'est tout le challenge de l'exobiologie. C'est que malheureusement, on a, si on le résume par ce graphique, le nombre de techniques disponibles qui nous permettent de détecter des organismes ou détecter la vie est très importante sur Terre puis diminue dans le système solaire, on peut quand même faire pas mal de choses et dès qu'on sort du système solaire, en fait, on n'a quasiment plus de techniques qui nous permettent de détecter de la vie extraterrestre. Donc, en fait, on a une chute importante ici et puis après, quand on continue, la distance s'éloigne, après, on n'a plus rien. On ne peut plus utiliser de techniques qui nous permettraient de détecter la vie. À l'opposé, en fait, plus on s'éloigne de la Terre, plus on va loin, plus on a d'astres qui sont susceptibles d'habiliter la vie et donc, par définition, plus la probabilité de vie extraterrestre augmente. Et puis, comme cette probabilité augmente, le degré d'évolution augmente. Donc, plus on va chercher loin dans l'univers, plus on a de chances de trouver quelque chose. Ce qui fait qu'en fait, on a la détectabilité qui est en fait le compromis entre les deux, c'est-à-dire entre le nombre de techniques disponibles et puis la probabilité de vie extraterrestre. finalement, on a vu que c'était peut-être la détection de biogaz dans les atmosphères des exoplanètes qui serait le plus probable si on prend ces différents paramètres en considération. Et voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions. Bien sûr, vous pouvez les poser maintenant en ligne aussi et m'envoyer des questions par mail si vous le souhaitez. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements